Je vais faire une vidéo qu'une de mes abonnés m'a demandé, une vidéo un peu différente, c'est pas une erengue talk, c'est rien de tout ça. Je vais tout simplement vous dire ce que j'ai dans mon sac d'enseignante. Donc sans plus tarder, on va directement passer à la vidéo et on se revoit tout de suite. Tout d'abord, mon sac est tout sale, donc j'ai même honte de vous le montrer, mais je me dois de le faire. Donc c'est un sac Longchamp que j'ai reçu pour mon anniversaire et que j'ai revendu à ma soeur. Et elle a oublié ici chez mon père, donc c'est ce que j'utilise pour l'instant. Donc, ce qui ne manque jamais dans mon sac d'enseignante, c'est une bouteille d'eau. Donc là, je viens de revenir un peu de travail, donc ma bouteille est finie. Mais je ne manque jamais, jamais, jamais de l'eau. Je ne manque jamais d'eau dans mon sac parce que j'aime beaucoup boire. J'aime beaucoup boire et j'aime beaucoup boire de l'eau en fait. Je fais partie de ces gens-là qui ont vraiment, qui trouvent que l'eau c'est bon. L'eau n'a pas de goût, vous dites, mais l'eau c'est vraiment bon et c'est la vie. Donc, j'aime beaucoup. Ce que j'ai aussi toujours, avant de passer à tout à peu près, c'est ma boîte à lunettes avec mes lunettes qui sont juste là. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai les mêmes lunettes. Toujours, si vous me connaissez, vous savez que je jure que par le Carmex. Donc, baume à lèvres. Je peux dire que je suis malade. Je ne sais pas si c'est une maladie, mais je ne peux pas. Je n'aime pas les lèvres sèches. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir les lèvres sèches. Pardon. J'ai aussi parfois des gloss que j'oublie comme ça. Ça, c'est un gloss de chez Sephora. Ça n'a pas de couleur. J'utilise souvent des crayons à lèvres. Donc, si j'ai envie d'avoir des lèvres un peu glossy, je mets un crayon de la couleur que je veux. Et je rajoute le gloss transparent de chez Sephora. En RDC, une personne ne peut simplement pas vivre sans Powerbank. Donc, c'est mon chargeur portable que je charge la nuit et que je mets dans mon sac avec mon câble de chargeur. Et bien sûr, sur mon câble, il y a la lettre de mon nom parce que dans ma famille, on a tous des iPhones. Et vous allez, franchement, vous allez me mentir si vous me dites qu'il n'y a pas de vol d'écouteurs et de chargeurs. Donc, ça, c'est les tout. J'ai aussi quelque part ma crème de main et mon désinfectant. Je pense que je les ai sortis de là. J'ai toujours du désinfectant. Ah oui, ils sont dans mon autre sac que j'ai mis hier. Je ne manque jamais de crème de main et de désinfectant. Pourquoi ? Parce que laver les mains, c'est très important tout le temps. Surtout, bon, je ne veux pas dire surtout parce que je suis en Afrique parce que ce serait absurde. Les microbes, il y en a partout. C'est vrai qu'ici, on est beaucoup plus exposé à certains microbes qui ramènent des maladies. On ne va pas se mentir. Donc, j'ai toujours, je me lave souvent les mains. Et comme je n'aime pas avoir ni les lèvres ni les mains sèches, j'ai toujours une crème de main et j'ai du désinfectant. Maintenant, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils lavent les mains, enfin, parce que quand ils ont les mains sales, ils ne doivent pas les laver, ils peuvent juste les désinfecter. On ne désinfecte que ce qui est propre. Donc, le désinfectant ne remplace pas le savon et l'eau pour laver les mains. Donc, il faut d'abord laver les mains et puis les désinfecter. Et si vraiment vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas d'eau ou directement d'accès à l'eau et le savon, vous pouvez utiliser les désinfectants. Mon maman est infirmière. Ma maman est infirmière, donc c'est elle qui m'apprend tout sur les germes et m'a rendu germaphobe. Ce que j'ai aussi toujours, c'est ma trousse. Ma trousse, cette trousse, je l'ai depuis, je pense, ma deuxième année à l'université. Et la plupart des stylos que j'ai, je les ai depuis presque toujours. Ce que je ne peux pas manquer, c'est donc où il est, mon bonhomme. Mon stylo quatre couleurs. Ça, je ne peux pas manquer ça. J'ai mes post-its. Et en fait, il y a tout ici. Gomme, beaucoup de stylos avec les couleurs brun, bleu, rose, mauve, rouge, rouge, orange. Et j'ai aussi beaucoup de fluo, bleu, vert, etc. En tout cas, c'est ma trousse. Ma trousse est complète. C'est du moins que je peux dire parce que mes élèves, c'est tout le temps. Donc, madame, vous pouvez me prêter votre crayon. Madame, vous pouvez me prêter votre règle. Madame, vous pouvez me prêter. Donc, je suis obligée d'aller à la guerre bien préparée. Comme vous le savez, je suis madame carnet. J'aime beaucoup les carnets. J'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup planifier ce que j'ai à faire. Et moi, sans écrire, je ne peux rien faire. Donc, ça, c'est mon agenda 2017-2018 où je mets un peu tout. Et il y a des ratures, il y a des post-its. Enfin, je mets un peu tout dedans. Et ça, c'est pour garder les pages. C'est mes élèves qui m'ont fait ça. Donc, deux ou trois de mes élèves qui m'ont fait ça. Et je garde ça pour garder les pages de mon agenda. Ça, c'est mon agenda d'enseignante où je mets tout simplement mes... Où je planifie mes préparations de leçons. Donc, c'est tout petit. J'ai comme ça. Et puis, ça, c'est l'agenda officiel, mon journal de classe officiel que je rends à la direction. Et s'il y a évaluation... Bref, c'est là, pas de rature. Rien du tout. Tout doit être propre. J'ai toujours avec moi mon iPad. Oui, mon iPad environnement. Je ne vais pas toujours imprimer mes fiches de préparation. Donc, je les garde sur mon iPad. Et je suis mes fiches sur mon iPad. Ce qui est imprimé, j'imprime. Mais ce qu'il ne faut pas imprimer, je n'imprime pas. Parfois, quand je dois montrer des vidéos à mes élèves, je les mets sur mon iPad. J'enseigne le français aux quatrièmes primaires et les maths aux cinquièmes primaires. Donc, aujourd'hui, j'avais maths. Donc, ce livre de maths. Et puis, le livre de français, c'est celui-là. Ce livre de français. Donc, voilà. Là, à part mon désinfectant et ma crème de main qui manquait, je vous ai, je pense, tout montré. C'est une vidéo qu'on m'a proposée. Et comme j'avais le temps pour filmer, je me suis dit, pourquoi pas, je vais le faire. Continuez à me proposer des vidéos. Ou voilà, à m'encourager. C'est vraiment gentil de votre part. Je vous en remercie d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus sur mon métier d'enseignante ou autre chose, je vais bientôt filmer une vidéo questions-réponses. Je sais que je dis toujours bientôt, bientôt, bientôt. Mais c'est vraiment pour bientôt. Et voilà, là, vous pourrez poser des questions que je répondrai dans la vidéo. Et à part ça, ben, voilà. J'ai aussi un peu parlé de comment est-ce que je suis devenue enseignante dans une de mes vidéos. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Et voilà, merci d'avoir suivi. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501